Oui, Sarri Nagara, à mon avis, est un sommet dans une oeuvre qui est assez singulière. Moi, c'est un livre que je recommande toujours à toutes les personnes qui ne l'ont pas encore lu. Et je leur dis qu'ils ont énormément de chance, parce que c'est un véritable chef-d'oeuvre. Donc, ils ont au moins un chef-d'oeuvre dans leur vie encore à lire. C'est celui-ci. Alors, n'hésitez pas, il est en deux formats. Je crois qu'il doit exister encore en grand format. Et il existe également en folio, par mesure d'économie. Alors, Philippe Fauret, je trouve que vous êtes un personnage singulier, parce qu'au fond, vous êtes l'auteur d'une oeuvre à deux volets. D'un côté, vous avez écrit énormément d'essais. Vous avez écrit sur tel quel, sur Solers. Vous venez de publier, il n'y a pas très longtemps, un énorme livre sur Aragon qui est absolument passionnant. Vous avez écrit sur d'autres auteurs, sur l'écriture, puisque, en tant qu'universitaire et intellectuel, c'était votre objet. Et puis, l'autre volet de votre oeuvre, effectivement, un ensemble de livres qui apparaissent après la mort de votre fille en 1996, mort d'un cancer lorsqu'elle avait 4 ans. L'ensemble de ces livres est toujours habité par cette mort, par cette absence, par ce chagrin, par cette peine. Donc, le premier, effectivement, qui est paru, c'est L'enfant éternel en 1997. Mais Sari Nagara fait partie de cette série, il en est question. Le chat de Schrödinger, que vous avez publié beaucoup plus tard, effectivement, avec le chat de Schrödinger, c'est ça ? On est dans cette question de l'absence présente, cette chose assez mystérieuse. Donc, cet enfant est présente et encore présente dans le crue. Alors, si vous voulez, pour recouper tout ça, j'ai pensé que le plus simple, c'était de vous proposer à la réflexion des mots. J'ai choisi 3 mots qui seraient comme 3 questions. Alors, je vous les donne d'emblée, pour que vous ne grillez pas, si vous voulez, d'entrer les 3 questions. Les 3 mots, c'est roman, c'est autofiction et c'est deuil. Commençons par roman. Tout de suite, en vous présentant, on dit, voilà, vous êtes l'auteur de roman. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous élisez comme roman dans ce que vous avez écrit et qu'est-ce qui définit pour vous un roman ? Vous m'entendez ? J'ai tendance à faire un usage assez extensif du mot roman et à appeler roman tout livre qui me plaît, y compris les essais qu'il m'est arrivé de signer par ailleurs. Vous évoquiez le fait que je me partage, en quelque sorte, entre l'écriture romanesque et l'écriture essayistique. Mais si je parviens à le faire, enfin j'espère parvenir à le faire, c'est justement parce que je crois qu'il y a une grande proximité possible entre ces deux types d'écriture. Loin de moi l'intention de vous interrompre, je vous rassure. Alors, je continue. Dans un essai que j'ai publié il y a longtemps, maintenant, qui s'appelle « Le roman, le réel », je définissais le roman comme un texte qui répond à l'appel du réel, c'est-à-dire à l'appel de l'impossible. Et je crois qu'on peut répondre à cet appel aussi bien à travers des textes qui passent pour romanesque qu'à travers des textes qui passent pour essayistique. Malgré tout, il y a eu cet événement auquel vous faites allusion, c'est-à-dire effectivement la mort de ma fille, qui a été pour moi la forme qu'a prise cette interpellation du réel, de l'impossible. Et je me suis dit que cet événement-là, je ne pouvais pas en parler sous la forme d'un essai. Il fallait en parler sous la forme d'un livre qui joue plus ouvertement la carte de la fiction, de l'imaginaire. Justement, non pas pour donner du sens à cet événement qui n'en avait pas, mais pour essayer de rendre compte de cette absence de sens à quoi nous confrontent l'expérience de la mort et l'expérience du deuil. Alors, vous avez employé une expression qui, vous dites, qui passe pour romanesque. Quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous faites référence à cet héritage du XIXe, c'est-à-dire du gros roman XIXe. Est-ce que cette forme romanesque est une forme, vous, qui peut vous encombrer ? Ou est-ce qu'au contraire vous enjouer ? Ou est-ce que vous la détournez ? Ou est-ce que vous n'en tenez pas compte ? En général, mes romans passent parfois pour trop peu romanesque, c'est-à-dire trop peu conformes, justement, à ce qu'on en attend, si on limite le roman au modèle qui nous vient, en effet, du XIXe siècle. Moi, j'ai l'impression de raconter des histoires et de le faire toujours à partir de genres. C'est-à-dire que je m'approprie un genre qui peut être même le mélodrame, si on veut, dans L'enfant éternel, ou le roman exotique dans le cas de Sarin Agara, ou le roman familial dans le cas du siècle des nuages, ou encore le roman d'amour avec le nouvel amour. Je m'approprie cette forme, mais j'essaye de la transformer pour lui faire dire autre chose que ce qu'elle disait autrefois, et surtout quelque chose qui soit approprié à mon expérience personnelle et aux attentes que j'imagine des lecteurs. Alors, le deuxième mot, c'est autofiction. Quand vous publiez votre Enfant éternel en 1997, on est encore dans cette époque où, à propos de tout et de n'importe quoi, on parle d'autofiction, et comme cette série de livres que vous entamez, en fait, ce sont des livres qui sont très intimes, très personnels, on vous a étiqueté autofiction. Alors, je sais que vous avez eu des propos maintes fois, mais c'est peut-être le moment de rappeler ça. Comment vous considérez cette étiquette ? Est-ce que vous vous êtes débarrassé définitivement ? Est-ce que vous la revendiquez ? Pour dire la vérité, par opportunisme, je l'ai d'abord revendiqué, parce que cela a servi la diffusion de mes premiers livres. Et donc, pour parler un peu familièrement, je n'ai pas refusé de surfer sur la vague de l'autofiction, mais en marquant malgré tout des réserves, parce qu'il me semble que ce qu'on appelle l'autofiction correspond trop souvent à une sorte de néonaturalisme de l'intime, qui se trouve tourné vers le témoignage, le vécu, le document, et qui évacue toute la part de l'imaginaire, et surtout de l'élaboration littéraire, stylistique, etc., fictionnelle. Donc, je me suis revendiqué de l'autofiction, mais en prenant déjà un certain nombre de distance. Mais je crois qu'il n'y a vraiment que l'enfant éternel et encore toute la nuit et le nouvel amour qui peuvent être présentés comme des autofictions. Justement, à partir de Sari Nagara, j'ai essayé de prendre une distance supplémentaire en conservant la dimension de vécu, puisque tous mes livres, en en parlant d'un instant, procèdent en effet de l'expérience du deuil, mais en essayant à chaque fois de déplacer cette expérience dans le temps, dans l'espace, et aussi dans l'imaginaire. On peut introduire un autre terme, parce que Sari Nagara parle du Japon. Moi, j'ai un peu vécu au Japon, et je me suis beaucoup intéressé à la littérature japonaise. Il y a un genre au Japon qu'on appelle le Watakushi Shohosetsu. Shohosetsu, ça veut dire roman en japonais, et Watakushi, c'est un des nombreux mots qui, en japonais, permettent de dire « je ». Donc, on peut traduire ça par « roman du jeu ». Et c'est un genre qui naît au début du XXe siècle, sous l'influence du romantisme européen, sous l'influence de la lecture de Rousseau, etc., mais avec en arrière-fond quelque chose de beaucoup plus ancien, qui est la tradition proprement japonaise de l'écriture de l'intime, que ce soit sous forme de poème ou sous forme de roman. Et donc, dans Sarinagara, par exemple, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me démarquer de l'autofiction à la française, le néonaturalisme de l'intime, en essayant d'importer de manière un peu expérimentale ce modèle japonais et tout ce qu'il implique dans le roman français. Pour moi, c'était ça, le projet de Sarinagara. Sarinagara, c'est un terme japonais qui veut dire ? Sarinagara, c'est un mot japonais qui veut dire « cependant » et qui est le dernier mot d'un poème, d'un haïku très célèbre au Japon de Kobayashi Issa, qui dit « monde de rosée, c'est un monde de rosée » et pourtant, pourtant, c'est un poème que Issa a écrit au lendemain de la mort de sa fille unique et qui a été pour moi le point de départ de l'écriture de ce roman. Je trouve, moi, il me semble que dans ce « cependant »-là, il y a quelque chose d'extrêmement important comme reflet de votre œuvre, comme distance, comme ça. C'est pour ça que j'en arrive à ce troisième terme qui est le terme de « deuil ». Je trouve que quand on lit le dernier livre paru qui est « cru », on se rend compte à quel point les 20 ans qui vous séparent de la mort de votre enfant, la notion de « deuil n'a plus la même valeur ». Il y a un effet du temps et je sais qu'il y a une expression que vous détestez particulièrement qui est cette expression « faire son deuil ». Parlez-nous de cette question-là à partir de ce mot. Dans « L'enfant éternel », qui est aussi un roman à thèse et qui traite de la maladie, de la mort du cancer, particulièrement du cancer chez les enfants dans notre société, j'étais parti un peu en guerre contre cette idée de travail du deuil et toute la vulgate de la résilience qui l'accompagne depuis 20 ou 30 ans. À l'époque, quand je parlais contre le travail du deuil, les gens me regardaient d'un air un peu bizarre et plutôt incompréhensif. Heureusement, les mentalités depuis 20 ans ont un petit peu évolué et on finit par comprendre que faire son deuil au sens de la vulgate psychologisante n'est peut-être pas une nécessité et qu'il y a peut-être un devoir supérieur qui est un devoir de fidélité, de mémoire comme on dit. En tout cas, une volonté de faire face à la dimension tragique de la vie sans l'évacuer au nom d'une vision un peu lénifiante de ce qu'on appelle la résilience, mais je revendique cette notion de deuil en ajoutant qu'elle s'accompagne de la notion de désir aussi. Pas de deuil sans désir, pas de désir sans deuil et j'essaye de montrer comment cette expérience du deuil et du désir, elle est constitutive même de la littérature. Après tout, ça nous emmènerait peut-être trop loin, mais il y a dans l'usage même du langage et de la fiction, une manière de faire, non pas de faire son deuil du réel, mais de prendre conscience de la manière dont le réel se dérobe à nous, se dérobe à notre prise amoureuse en quelque sorte. Et s'il reste un peu de temps, un tout petit peu de temps, oui, comme vous dites, ça nous amènerait trop loin, j'espère bien, mais en lisant vos livres, effectivement, c'est exactement ce qu'on fait. Juste un mot sur ça. Pourquoi, à votre avis, ces théories de la résilience, cette expression de faire son deuil, toutes ces notions-là ont pris autant d'importance dans nos sociétés ? Il y a un certain nombre d'auteurs, je pense à Boris Cyrulnik, je pense à d'autres, qui sont vraiment, qui passent pratiquement pour des gourous, des donneurs de vérité, etc. Et vous êtes assez contre ça. Alors, pourquoi c'est cette théorie-là qui, à votre avis, a pris le dessus ? Parce que nous vivons dans ce que j'ai appelé, c'était dans un petit essai qui s'appelle « Tous les enfants sauf un », qui est la réécriture sous forme d'essai de l'enfant éternel. Nous vivons dans ce que j'ai appelé une société de consolation. C'est-à-dire que les gens veulent être consolés, quitte à fermer les yeux sur le vrai et sur le tragique. Donc, bien sûr, il y a des gourous aujourd'hui, il y en a toujours eu, il y a des gens qui se prétendent porteurs de bonnes paroles et de bonnes nouvelles. Très bien, mais à condition que ça ne s'accompagne pas d'une falsification et d'un embrigadement des esprits. La littérature, elle est là pour témoigner d'une autre vérité, à mon avis. Et donc, cette notion que la littérature serait une consolation ? C'est compliqué aussi. Il y a de la douceur dans la littérature. Elle nous accompagne dans les peines et les chagrins que nous éprouvons, mais elle doit rester fidèle à cette vérité dont elle a charge, et elle seule, de l'exprimer. Merci beaucoup Philippe.